Musique Les ordinateurs sont partout. Nous utilisons des logiciels chaque jour. Nous avons voulu savoir comment tout cela fonctionne. Nous avons donc décidé de concevoir un projet à l'aide des aventuriers dans le domaine de l'ingénierie. Nous avons décidé de créer un jeu vidéo et nous nous sommes posés comme question comment concevoir un jeu vidéo drôle dans lequel il y a de l'action et qui parle de l'histoire de notre école. Nous avons travaillé sur les points suivants. A qui s'adresse notre jeu ? L'écriture du scénario, la conception informatique, tester les jeux programmés et la réalisation de tests. Musique Nous, on voulait tout de suite prendre les ordinateurs, mais notre mentor nous a dit de prendre le temps de réfléchir. Nous avons écrit toutes nos idées concernant les choses à faire pour réaliser ce jeu. Nous avons utilisé le cahier numérique de l'élève-chercheur pour les mettre au commun et les classer. Avec l'aide de notre mentor, nous avons réfléchi aux futurs joueurs et nous avons créé une carte d'empathie. Notre futur joueur sera une personne de 9 ans qui aime l'univers des jeux vidéo et qui veut apprendre. Ensuite, il fallait leur raconter une histoire. Alors, nous avons décidé de comprendre comment on en écrit une. Pour cela, nous avons travaillé sur les comptes. Nous avons découvert qu'il y avait toujours 5 étapes à respecter. Et la plus importante est celle des aventures. Pour notre histoire, nous avons décidé de créer cette aventure. Notre école est installée dans un hôtel particulier. Nous avons décidé d'en parler dans notre jeu. C'est donc un bon moyen d'en savoir plus sur ce bâtiment. Nous nous sommes posé beaucoup de questions. Et nous avons retenu la question suivante. Comment la famille de Vendel a-t-elle fait fortune ? Nous avons fait de premières recherches documentaires. Puis nous avons demandé de l'aide à un autre mentor. Il nous a parlé de la famille qui a bâti l'hôtel et de l'époque à laquelle il a été construit. Grâce à ça, nous avons pu enrichir nos aventures. Nous sommes enfin prêts à mettre tout cela sur l'ordinateur. Nous avons pris des photos de l'école pour faire les décors. Nous avons dessiné les personnages, puis nous les avons numérés. Et puis, nous avons programmé ces différents éléments sur Scratch. Nous nous sommes servis des documents que nous avons écrits tout au long du projet pour que notre jeu réponde bien à notre problématique. Vous vous en souvenez ? Comment concevoir un jeu de rôle dans lequel il y a de l'action et qui part de notre école ? Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Scratch pour le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada